Roseline Éloissin, cadre et valeurs sûres de l'équipe nationale. Au nombre des joueuses ayant marqué cette génération dorée des Grenadières, il faut citer la fille de Louis Éloissin et de Bonilla Natylus, Roseline qui est née le 20 février 1999, 24 ans, à Miragoane et qui est issue d'une famille composée de quatre frères et de six sœurs. Pour Tiquette, l'ancienne buteuse de la Tigresse qui fait depuis 2020 les beaux jours de la section féminine du FC Nantes, France, a accepté volontiers de faire un comeback sur sa carrière, retracer ses bons souvenirs en club et en sélection avant de placer un petit mot sur la participation des Grenadières à la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Pour l'histoire et la vérité, Roseline Éloissin est un pur produit des projet HA 735, qui fut un véritable mouvement sportif réunissant des jeunes, filles et garçons, des principaux quartiers du chef-lieu du département des Nîmes, Miragoane. Sa carrière a très vite pris une pente ascendante puisqu'elle n'a pas tardé à rejoindre la Tigresse. Avec cette dernière, elle a été sacrée championne nationale entre 2015 et 2016. Après avoir exploré le championnat national du football féminin haïtien, Roseline Éloissin se rendait en 2019 au Canada pour évoluer sous la tunique de l'équipe de Lars Blainville et les citadins de l'UQAM. Après un essai concluant en janvier 2020, elle a signé en février de la même année au FC Nantes, des deux. Si sa coéquipière Shirley Jeudy, qui avait elle aussi rejoint l'équipe nantaise, allait signer en faveur du Grenoble Foot 38, Roseline reste fidèle au FC Nantes. Il faut dire qu'à deux journées de la fin de la saison, 28 mai, les coéquipières de Roseline Éloissin, titulaires contre le FC Metz, battus 0 à 1, occupent la sixième place du groupe avec 25 points et conservent leur place en Division 2 en France. Roseline Éloissin a gravi les échelons au niveau de nos sélections nationales. En 2018, Roseline Éloissin fait figure de cadre de la sélection féminine haïtienne des moins de 20 ans, qualifiée pour disputer notamment la Coupe du Monde U20 qui a eu lieu en France. Par la même occasion, la talentueuse Roseline, dribleuse impénitente sur le côté des droits, est appelée en équipe nationale d'Haïti, et depuis 2018, elle participe régulièrement aux différents matchs de qualification pour les compétitions internationales, entre autres, les éliminatoires de la Coupe du Monde et des Jeux Olympiques, mais aussi à la CFU Women's Challenge Series où elle avait inscrit deux buts. Roseline Éloissin, qui n'a pas souhaité partager ses objectifs avec nos lecteurs, garde cependant de très bons souvenirs avec les sélections nationales de football. J'ai connu de très bons souvenirs, notamment au niveau des sélections. Au prix d'énormes sacrifices, nous avons écarté le Canada, et ce, après avoir loupé les USA qui nous ont battus au tir au but, pour valider notre billet pour le mondial U20 en 2018, organisé en France. Récemment, après l'échec au championnat féminin de la CONCACAF au Mexique, nous avons écrit une autre belle page dans le livre d'histoire du football féminin en battant le Sénégal, 4 à 0, et le Chili, 2 à 0, pour nous qualifier pour la Coupe du Monde de l'Océanie qui se tiendra en juillet prochain. Ce sont des souvenirs impérissables, et qui, sans l'ombre d'un doute, resteront dans les annales de l'histoire, a-t-elle fait savoir tout en faisant croire qu'elle ne prépare pas encore la Coupe du Monde. Sincèrement, je ne prépare pas encore la Coupe du Monde. Je me focalise pour l'instant sur la fin de saison de mon club. Il ne reste que deux journées pour passer au chapitre du mondial, car je veux terminer de la plus belle des manières la saison avec le FC Nantes. « Une fois fait, je vais me concentrer et me consacrer entièrement à la préparation de la Coupe du Monde », a déclaré Roselyne Éloissin. Roselyne Éloissin, qui fait figure de cadre de la sélection féminine haïtienne de football, a inscrit quatre buts, dont un triplé face aux Îles Vierges britanniques, 21 à 0, et un but contre Saint-Vincent, 11 à 0, lors du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour cause de blessures, elle avait brillé par son absence au Mexique en juillet avant de refaire surface au cours des barrages internationaux en février dernier en Nouvelle-Zélande. Si elle n'avait pas marqué contre le Nigeria qui s'était imposé, 2 à 1, face à Haïti en amicale, contre la Moldavie, en l'absence de Nérilia Mondésir, Roselyne Éloissin a sorti une belle copie en inscrivant le but synonyme d'ouverture du score sur une passe de Florsie Love Darlene à Joseph et a été passeuse décisive pour Schwendeski Kiki Joseph lors de la victoire, 3 à 1, des Grenadières. À n'en pas douter, si Roselyne Éloissin retrouve toutes ses sensations en juillet prochain en Australie, elle sera un pion important pour Haïti qui aura à défier dans le difficile groupe D les équipes d'Angleterre, de la Chine et du Danemark. À noter que l'attaquante internationale haïtienne, Roselyne Éloissin était élue joueuse du mois de décembre 2021 et janvier 2022 par la section féminine du FC Nantes, club qui évolue dans le championnat de football féminin de deuxième division des deux françaises. La Grenadière de 22 ans continue à briller sous les couleurs de l'équipe féminine FC Nantes. En effet, elle était récompensée pour ses performances acceptables dans l'Hexagone. Malgré, les Nantais ont été éliminées dans la Coupe de France féminine au cours du week-end écoulé, ça n'empêchait pas à Roselyne Éloissin d'élue joueuse du mois de décembre et janvier 2022. La joueuse de la sélection nationale haïtienne fait partie des haïtiennes les plus en forme en terre française dans la D2. Une récompense bien méritée pour l'internationale haïtienne, Roselyne Éliossin. Roselyne Éloissin, footballeuse mannequin un lobe astucieux qui surprend la portière adverse et ses coéquipières viennent l'entourer pour l'empêcher de s'enfuir. Attendre plus d'une saison dans l'équipe des Tigresses avant d'inscrire son premier but est un délit qu'il faut punir le jour où elle a enfin marqué. Quelques petites tapes amicales ici, quelques câlins par là et surtout des applaudissements pour saluer la victoire de celle qui pourtant est un pion extrêmement utile en s'enfuir. Roselyne Éloissin, cadre et valeur sûre de l'équipe nationale. Au nombre des joueuses ayant marqué cette génération dorée des Grenadières, il faut citer la fille de Louis Éloissin et de Bonilla Natilus, Roselyne qui est née le 20 février 1999, 24 ans, à Miragoane et qui est issue d'une famille composée de quatre frères et de six sœurs. Pour Tiquette, l'ancienne buteuse de la Tigresse qui fait depuis 2020 les beaux jours de la section féminine du FC Nantes, France, a accepté volontiers de faire un comeback sur sa carrière, retracer ses bons souvenirs en club et en sélection avant de placer un petit mot sur la participation des Grenadières à la Coupe du Monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Pour l'histoire et la vérité, Roselyne Éloissin est un pur produit des « projet HA 735 » qui fut un véritable mouvement sportif réunissant des jeunes, filles et garçons, des principaux quartiers du chef-lieu du département des Nîmes, Miragoane. Sa carrière a très vite pris une pente ascendante puisqu'elle n'a pas tardé à rejoindre la Tigresse. Avec cette dernière, elle a été sacrée championne nationale entre 2015 et 2016. Après avoir exploré le championnat national du football féminin haïtien, Roselyne Éloissin se rendait en 2019 au Canada pour évoluer sous la tunique de l'équipe de Lars Blainville et les citadins de l'UQAM. Après un essai concluant en janvier 2020, elle a signé en février de la même année au FC Nantes. D2. Si sa coéquipière Shirley Jeudy, qui avait elle aussi rejoint l'équipe nantaise, allait signer en faveur du Grenoble Foot 38, Roselyne reste fidèle au FC Nantes. Il faut dire qu'à deux journées de la fin de la saison, 28 mai, les coéquipières de Roselyne Éloissin, titulaire contre le FC Mets, battus 0 à 1, occupent la sixième place du groupe A avec 25 points et conservent leur place en Division 2 en France. Roselyne Éloissin a gravi les échelons au niveau de nos sélections nationales. En 2018, Roselyne Éloissin fait figure de cadre de la sélection féminine haïtienne des moins de 20 ans, qualifiée pour disputer notamment la Coupe du Monde U20 qui a eu lieu en France. Par la même occasion, la talentueuse Roselyne, dribleuse impénitente sur le côté droit, est appelée en équipe nationale d'Haïti et depuis 2018, elle participe régulièrement aux différents matchs de qualification pour les compétitions internationales, entre autres, les éliminatoires de la Coupe du Monde et des Jeux olympiques, mais aussi à la CFU Women's Challenge Series où elle avait inscrit deux buts. Roselyne Éloissin, qui n'a pas souhaité partager ses objectifs avec nos lecteurs, garde cependant de très bons souvenirs avec les sélections nationales de football. J'ai connu de très bons souvenirs, notamment au niveau des sélections. Au prix d'énormes sacrifices, nous avons écarté le Canada, et ce, après avoir loupé les USA qui nous ont battus au tir au but, pour valider notre billet pour le Mondial U20 en 2018, organisé en France. Récemment, après l'échec au championnat féminin de la CONCACAF au Mexique, nous avons écrit une autre belle page dans le livre d'Histoire du football féminin en battant le Sénégal, 4 à 0, et le Chili, 2 à 0, pour nous qualifier pour la Coupe du Monde de l'Océanie qui se tiendra en juillet prochain. Ce sont des souvenirs impérissables, et qui, sans l'ombre d'un doute, resteront dans les annales de l'histoire, a-t-elle fait savoir tout en faisant croire qu'elle ne prépare pas encore la Coupe du Monde. Sincèrement, je ne prépare pas encore la Coupe du Monde. Je me focalise pour l'instant sur la fin de saison de mon club. Il ne reste que deux journées pour passer au chapitre du Mondial, car je veux terminer de la plus belle des manières la saison avec le FC Nantes. Une fois fait, je vais me concentrer et me consacrer entièrement à la préparation de la Coupe du Monde, a déclaré Roselyne Éloissin. Roselyne Éloissin, qui fait figure de cadre de la sélection féminine haïtienne de football, a inscrit quatre buts, dont un triplé face aux Îles Vierges britanniques, 21 à 0, et un but contre Saint-Vincent, 11 à 0, lors du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour cause de blessures, elle avait brillé par son absence au Mexique en juillet avant de refaire surface au cours des barrages internationaux en février dernier en Nouvelle-Zélande. Si elle n'avait pas marqué contre le Nigeria qui s'était imposé, 2 à 1, face à Haïti en amicale, contre la Moldavie, en l'absence de Nérilia Mondésir, Roselyne Éloissin a sorti une belle copie en inscrivant le but synonyme d'ouverture du score sur une passe de Florsie Love Darlene à Joseph et a été passeuse décisive pour Schwendeski-Kiki Joseph lors de la victoire, 3 à 1, des Grenadières. À n'en pas douter, si Roselyne Éloissin retrouve toutes ses sensations en juillet prochain en Australie, elle sera un pion important pour Haïti qui aura à défier dans le difficile groupe D les équipes d'Angleterre, de la Chine et du Danemark. À noter que l'attaquante internationale haïtienne, Roselyne Éloissin était élue joueuse du mois de décembre 2021 et janvier 2022 par la section féminine du FC Nantes, club qui évolue dans le championnat de football féminin de deuxième division des deux françaises. La Grenadière de 22 ans continue à briller sous les couleurs de l'équipe féminine FC Nantes. En effet, elle était récompensée pour ses performances acceptables dans l'Hexagone. Malgré, les Nantaises ont été éliminées dans la Coupe de France féminine au cours du week-end écoulé, ça n'empêchait pas à Roselyne Éloissin d'élue joueuse du mois de décembre et janvier 2022. La joueuse de la sélection nationale haïtienne fait partie des haïtiennes les plus en forme en terre française dans la D2. Une récompense bien méritée pour l'internationale haïtienne, Roselyne Éliossin. Roselyne Éloissin, footballeuse mannequin un lobe astucieux qui surprend la portière adverse et ses coéquipières viennent l'entourer pour l'empêcher de s'enfuir. Attendre plus d'une saison dans l'équipe des Tigresses avant d'inscrire son premier but est un délit qu'il faut punir le jour où elle a enfin marqué. Quelques petites tapes amicales ici, quelques câlins par là et surtout des applaudissements pour saluer la victoire de celle qui pourtant est un pion extrêmement utile en ce moment.